Marie-Jeanne, qui souhaite garder son identité cachée, partage sa sinistre expérience. On lui avait promis un emploi bien rémunéré en Europe, mais Marie-Jeanne s'est retrouvée en République du Bénin, où elle a été victime de mauvais traitements et d'abus, au lieu de la vie meilleure qu'elle espérait. Lorsque nous sommes arrivés au Bénin, l'histoire a changé. Ils ont commencé à nous maltraiter, nous ne mangeons presque pas, c'était terrible. Ils nous ont fait toutes sortes de choses. Nous avons été molestés. J'étais tellement traumatisée que j'ai failli mettre fin à mes jours. Marie-Jeanne est l'une des nombreuses victimes de la traite d'êtres humains en Afrique de l'Ouest et au-delà. Entre 2014 et 2019, plus de 7400 migrants ont perdu la vie à cause de la traite d'êtres humains et du trafic illicite selon l'Organisation internationale pour les migrations. Aujourd'hui, la coalition de l'Afrique de l'Ouest contre la traite d'êtres humains a décidé de s'attaquer à ce problème croissant. Des représentants de 8 pays se sont réunis à Abuja pour renforcer les programmes de sauvetage, de protection et d'assistance aux victimes. Aujourd'hui, tous les pays d'Afrique de l'Ouest ont renouvelé leur engagement pour travailler et soutenir les efforts de leurs différents gouvernements nationaux afin de lutter contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Depuis 2021, la coalition de l'Afrique de l'Ouest contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants constitue une force unifiée contre la traite d'êtres humains. Il s'agit d'une opportunité et d'une plateforme incroyable pour développer différentes stratégies synergies avec d'autres pays. Le Nigéria a joué un rôle clé dans cette lutte. Il a secouru 2700 victimes en 2022, mais les parties prenantes disent qu'il reste encore beaucoup à faire pour résoudre le problème de la traite d'êtres humains en Afrique de l'Ouest. Beaucoup de nos pays dans la région ont également besoin du soutien pour renforcer leur mécanisme de réponse. Les membres de la coalition contre la traite d'êtres humains restent persuadés qu'ils parviendront à freiner ce phénomène qu'ils comparent à de l'esclavage moderne, mais ils auront besoin du soutien total des gouvernements de la région pour que leurs efforts soient couronnés de succès.